Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. De l'Évangile de Jésus-Christ selon Saint Matthieu au chapitre 17 au verset 1 à 9. En ce temps-là, Jésus prie avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et il les amena à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Son visage devient brillant comme le soleil et ses vêtements blancs comme la lumière. Voici que leur apparurent Moïse et Élie qui s'entretenaient avec lui. Pierre alors prie la parole et dit à Jésus, « Seigneur, il est bon que nous serons ici. Si tu le veux, je vais dresser ici trois tentes. Une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Il parlait encore lorsqu'une nuit lumineuse le couvrit de son ombre. Et voici que de la nuit une voix disait, « Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui je trouve ma joie. Écoutez-le. » Quand ils entendirent cela, les disciples tombèrent face contre terre et furent saisi d'une grande crainte. Jésus s'approcha, les toucha et leur dit, « Relevez-vous et soyez sans crainte. » Levant les yeux, ils ne virent plus personne, sinon lui, Jésus, seul. En descendant de la montagne, Jésus leur donnant cette ordre. Ne parlez de cette vision à personne avant que le Fils de l'homme soit ressuscité d'entre les morts. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, en ce deuxième dimanche du temps du carême, nous écoutons aujourd'hui l'évangile de la transfiguration. Comme vous savez, dans la liturgie ecclésiale, nous avons une fête dédiée à cette transfiguration-là, qui communément se fête autour du 6 août. Mais voilà que la lecture de ce jour nous propose ce test. Et dans ce sens-là, on doit comprendre que la transfiguration se trouve dans une dynamique, une dynamique qui nous permet de mettre la relation entre la révélation de Dieu en Jésus-Christ et le mystère de la passion auquel Jésus se prépare à vivre. Autrement dit, il nous faut accueillir le mystère de la révélation. Dieu qui se révèle en Jésus-Christ, celui-ci est mon Fils bien-aimé. Et cette transfiguration vient nous faire prendre conscience que la finalité de la révélation, pour ne pas dire la finalité de l'incarnation, c'est la rédemption de l'homme. Et la rédemption de l'homme a commencé dès la création. Et c'est pourquoi la présence de Moïse et d'Élie qui s'effacent vient nous faire prendre conscience que la loi et les prophètes sont concrétisés en la personne de Jésus-Christ. Et nous avons justement à mettre notre foi en ce Christ-là. Ce Christ qui va vivre la passion. Et le temps de Karim, justement, est ce temps-là qui nous invite justement à approfondir ce mystère pascal. Mystère pascal qui ne devient possible que par le chemin de la croix, que par le chemin de la passion. Au cours de cette journée, nous allons demander au Seigneur qui nous aide à accueillir sa présence. Mais que surtout, que cette présence ne nous laisse pas seulement dans une perspective de contemplation, mais que cette présence nous transfigure de l'intérieur, de sorte que nous puissions devenir des apôtres à l'image de Pierre, à l'image de Jacques, à l'image de Jean. Loué soit Jésus-Christ. Sous-titrage ST' 501